Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder l'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent aussi être inversées ou interchangeables. Alors juste de vous rappeler ça. Alors, je vais commencer avec une Music Oracles pour commencer, pour ouvrir la lecture. OK? On va aller voir des conseils des artistes. Ce que les artistes aimeraient vous dire, Gémeaux. Ce que les artistes aimeraient vous dire. J'espère que vous avez aimé votre nini. Ce que les artistes aimeraient vous dire. Gémeaux. On a Kurt Cobain. Kurt. Triste? Je l'ai aimé. Nous sommes tous ensemble dans ce dégât, ce mess. Donc, on est aussi bien de faire du bruit. On est aussi bien de faire du bruit. OK? Après ça, ne devenez pas votre propre groupe hommage. Ne devenez pas votre propre groupe hommage. Tu ne peux pas acheter l'esprit de jeunesse. Tu ne peux pas acheter l'esprit de jeunesse. Kurt. Il est vraiment au ventre, lui. Il était tout le temps... Il y avait un trouble physique. Bon. OK. Donc, on va aller regarder l'énergie avec cette personne. Et ce que j'avais envie aussi d'aller voir, je vais aussi aller chercher une carte de vie passée qui pourrait expliquer peut-être qu'est-ce que cette personne aurait vécu dans son passé ou dans ses vies antérieures. Ou ça pourrait être vous aussi. Pour voir... Qui pourrait expliquer peut-être par quoi cette personne passe. Ou ce que cette personne a besoin de guérir. le lien karmique peut-être ou la blessure. L'énergie de cette personne. Introspection. Il se peut que cette personne passe beaucoup de temps, premièrement, seule. C'est quelqu'un qui pourrait vraiment être très, très triste ou qui pourrait se sentir très accablée en ce moment par ses émotions, par certains sentiments de culpabilité ou de honte ou de regret. Ici, par rapport à vous. C'est lourd et c'est aussi... On dirait que c'est quelqu'un qui se sent un peu démuni en ce moment, mais c'est quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions, essayer de comprendre. On a As des bâtons. On a Sagittaire Lion Bélier et c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, essaie de trouver une solution. Excusez-moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimerait recommencer avec vous, avoir un nouveau début. Ici, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, être nostalgique en pensant à des moments avec vous ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense à des moments passés et des moments intimes ou si vous n'avez pas eu de moments intimes avec cette personne. C'est quelqu'un qui désire ça, qui cherche à... qui cherche à avoir ça. Qui a aussi envie de juste poursuivre, vous poursuivre, poursuivre son cœur, poursuivre sa passion. et le quatre des bâtons. Ouh! Toujours énergie feu. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous. On dirait que c'est quelqu'un qui vous voit comme la personne. C'est ma personne. Quatre des... Quatre des bâtons. Onze-onze. Vous pouvez voir souvent. C'est quelqu'un qui veut... Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui pense à vous marier. Oh oui. Qui pense à vous marier. C'est quelqu'un qui veut faire passer le restant de sa vie avec vous. Là, ma gorge, je ne sais pas pourquoi, pourquoi... Parfois, pendant la lecture aussi, c'est pas aussi souvent que mon nez qui pique, mais parfois, quand la personne a de la difficulté à parler, soit que ma voix change ou... C'est ça, j'ai une irritation à la gorge. Parce que je n'en avais pas tantôt. Désolée, je peux arrêter de l'écouter. Même si ça m'est trop... Je suis en train de lutter contre mes dépendances. Je ne m'attendais pas à me sentir comme ça par rapport à toi. Surprise. Surprise ou surprise par ses sentiments. J'essaie de croire au timing sacré. Je veux être avec toi. OK. Si c'est quelqu'un qui veut être avec vous, parce qu'on l'a vu avec le cadre des bâtons et l'as des bâtons, il n'y a pas de doute. Il n'y en a pas de doute. C'est juste que... Il se peut que si cette personne a des dépendances, ça pourrait être un blocage. cette personne pourrait avoir une dépendance dans n'importe quoi. N'importe quoi. Juste même une façon de penser, une façon d'être, une façon de vivre. J'ai besoin d'écouter deux heures de Netflix à tous les soirs. Il y en a qui sont dépendants de la télévision. Ça prend la télévision. Ça prend la télévision. Je veux que nous vivions ensemble. Il va peut-être falloir que vous écoutez Netflix. Tu n'as pas besoin d'attendre que nous soyons ensemble. Nous sommes toujours ensemble, énergétiquement connectés et la séparation est une illusion. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui, peu importe la distance, le temps que vous n'êtes pas ensemble, ça ne change rien pour cette personne. J'en rêve souvent à toi. J'ai l'impression, j'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Et c'est cette introspection ici. Il y a quelque chose chez cette personne qui peut être en train de le bloquer ou la bloquer. C'est quelqu'un qui pense à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui se dit vouloir défaire ses blocages. OK. C'est peut-être ne veut plus de ses blocages. Et on a des problèmes de valeur de soi. Problèmes d'estime de soi, problèmes de valeur de soi. Je suis toujours, je cherche toujours, je me cherche toujours. OK. j'ai encore un bon bout de chemin à faire parce que je ne sais pas comment m'aimer. La vulnérabilité est très difficile pour moi. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'exprimer ici. Même si cette personne est très, très amourachée, OK, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à montrer ça. Il se peut, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est peut-être dans sa nuit noire, essaie de comprendre, essaie de se comprendre ici. Il se peut que cette personne a des dépendances qui l'empêchent d'avancer avec vous ou qui l'empêchent de ressentir. OK, de ressentir. Je vais aller regarder votre énergie en ce moment. En ce moment. bienveillance. Très, très belle énergie. Bienveillance envers vous-même, envers cette personne, peut-être. c'est pas parce que ça ne fonctionne pas en ce moment que ça veut dire qu'on doit être, ça doit être la grande colère ou un gros drame non plus. Une simple distance peut être assez. Mais je vais aller regarder votre énergie. Vous avez cette bienveillance. Vous êtes une personne comme ça de toute façon en général. Et on a le 6 des épées. Jumeaux, balance et verso comme énergie. C'est votre énergie. Donc, il y a cette bienveillance que vous aviez envers vous-même. Je vais aller en chercher une autre. Envers vous-même. Il se peut que vous aviez juste quitté cette personne ou vous avez quitté s'il y avait eu un conflit avec cette personne. Pour certaines personnes, il est possible que vous déménagez. C'est possible aussi qu'on parle que vous avez envie vraiment d'avancer avec cette personne. Vous êtes capable de... Vous êtes en mesure de pardonner cette personne, on dirait. Et on a le valet des coupes. Donc, on dirait que vous êtes en mesure de pardonner cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a fait, là. Il ne s'est même pas excusé. Donc, là, peut-être qu'il n'y a rien vraiment fait de grave. Ici. Juste des... des dépendances, peut-être, là. Il ne se peut que cette personne vous demande pardon, là, ici. Pour certaines personnes, vous allez vouloir avancer avec cette personne et pour d'autres, vous allez vouloir avancer sans cette personne. Mais, vous allez quand même exprimer votre... le souhait que cette personne aille bien, j'ai l'impression. Vous allez lui dire quelque chose comme « Merci, mais je ne peux pas revenir en arrière, mais je te souhaite vraiment beaucoup de bonheur et de paix et ça. » Ça, c'est pour certaines personnes. Vous allez... Mais vraiment lui dire que vous souhaitez qu'il soit bien ou elle soit bien. et pour d'autres, vous allez vouloir avancer avec cette personne. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. On va y avoir des messages. « Le silence entre nous est très blessant pour moi et je ne sais pas pourquoi tu ne me parles pas. » Alors, s'il y a le silence en ce moment, c'est peut-être devenu frustrant pour vous. Vous ne comprenez pas pourquoi il faut... Vous vous dites « Pourquoi tant de silence? » C'est quoi? Pourquoi? Ça fait mal pour rien. Vous ne voulez plus vous quitter toutes les situations qui sont perturbantes. Donc, vous avez quand même cette bienveillance envers cette personne, mais vous ne souhaitez plus vivre ça. les silences radios ou des choses comme ça. « Quand guériras-tu pour que nous puissions enfin être ensemble? » Alors, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir s'excuser. Un peu. Il ne prendra peut-être pas responsabilité pour tout. Donc, de toute évidence, il y a quand même eu un silence radio. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas trompé ou fait vraiment rien de trop grave. Mais déjà, le silence radio, c'est quand même assez grave. C'est blessant. Et vous avez hâte que cette personne fasse son travail. Mais vous comprenez que vous allez... Vous faites votre travail et vous ne voulez plus vraiment vous en occuper. Vous avez décidé... Ce n'est pas vraiment de mes affaires. Moi, je vis le moment présent. J'ai vraiment envie de vivre ma vie. La vie est assez courte comme ça. Et c'est ça. C'est assez blessant comme ça, le silence. Donc, c'est récurrent. On dirait. Ça, personne ne vous a peut-être fait ça souvent. Ça, c'est blessant. C'est blessant. C'est endommageant. Ce n'est pas très... OK. On va aller regarder l'énergie du lien et le potentiel à venir. On voit que c'est quelqu'un qui doit vraiment se défaire de ses dépendances et défaire les blocages. C'est ça. Dépendance et blocage. L'énergie. On a le septième ciel. On a beaucoup de bonheur. C'est malheureux parce que l'énergie du lien ensemble, vous avez... C'est une très belle énergie qui est partagée. Vous les deux, vous vous percevez comme... En tout cas, je crois, vous vous êtes déjà perçus comme... Ça, c'est la personne avec qui je suis destinée à être pour le restant de ma vie. J'en suis convaincue. C'est personne la même chose parce qu'il y a eu... Il y a beaucoup de bonheur quand vous êtes ensemble. Et on a cœur endommagé. Cœur endommagé. Hé, il me semble que l'autre jour... Ces deux cartes sont sorties ensemble pour une autre lecture, mais je ne sais pas laquelle, à quelle chaîne. Vraiment, ça me dit quelque chose. Donc, on a ici... C'est l'amour partagé, mais les deux, peut-être, il y a eu des dommages ici, ou en tout cas... Le cœur de bien... Le cœur bienvaillant ici, le cœur en or, c'est votre cœur, ça, les amis. Endommagé. Il a été endommagé par le lien, possiblement, ou juste... En tout cas, il y a eu des dommages ici, à quelque part, pour les deux, probablement. Mais, c'est drôle, parce qu'ensemble, vous avez cette... ce grand bonheur, ce souhait réalisé d'être ensemble, ou d'être... d'être présent, ensemble, et après ça, ici, il y a des... il y a des blessures. OK. Je vais aller chercher le message des anges. En tout cas, j'espère que cette lecture vous a parlé. J'aime au... Merci de liker, de commenter. de partager et de vous abonner. Dernier message. Qu'avez-vous besoin de savoir, je n'ai pas... par rapport à cette personne? Et vous, je vous vois vraiment juste continuer ce que vous faites. Vous faites vos choses, puis cette personne travaille sur ses... les problèmes de valeur de soi. on a compassion. Ça va avec la lecture, là. L'archange Z qui, elle, dit, attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. compassion. Compassion. Vous avez aussi bienveillance envers cette personne. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye.